Très, 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 très bien. J'y ai arrivé à toi. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour cette AccroTidienne du 10 octobre 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour la AccroTidienne. Le mercredi, on est en live à partir de 18h et le samedi matin aussi également à 10h, heure France. Aujourd'hui, je suis en extérieur, j'ai pas mal galéré pour trouver l'emplacement. Elle faisait beaucoup de bruit, je voulais mettre le lac, mais j'étais en contre-éclairage. Donc voilà, je trouve que c'est le meilleur emplacement ici et en théorie, les raccourcis devraient fonctionner, donc ça devrait être plutôt pas mal. Ce qu'on va savoir tout de suite, si je clique là-dessus, par exemple. Ben voilà, on a l'impression que ça se passe bien. Allez, je vous remercie d'être venu me voir aujourd'hui, ça fait plaisir. Je suis à Oudon Tannier, je suis à côté du lac. Je voulais me mettre avec le lac que j'ai vu derrière, mais le soleil étant là, j'étais en contre-éclairage, c'était minable. Après, je me suis mis là à côté, mais il y a la meuf qui bosse derrière avec la glace et tout, elle faisait un bordel de fou. Donc je lui ai dit, je vais me mettre là. Ce n'est pas le meilleur visuel pour derrière, mais au moins, voilà, bon éclairage, belle lumière, beau contraste. Vous voyez un peu dans mes lunettes les gens qui vont passer et tout, ça sera plutôt sympathique, Patrick. Allez, on commence cette émission avec une spéciale dédicace en remerciant tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, par exemple. Merci beaucoup. Oui, l'écran n'est pas polarisé, donc du coup, j'arrive à me voir avec les lunettes. Merci également à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Bienvenue dans la famille, les gars. Et enfin, si toi aussi, tu veux rejoindre cette grande aventure, tu peux cliquer ici en bas à droite sur mon logo. N'oublie pas de cliquer sur la clonification et dans ce cas-là, pourquoi ça ne me met pas ? Avant, c'était bien, là, il était bien au bon endroit parce que j'ai changé la résolution. Oui, alors OBS, grosse bataille, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais là, ça fonctionne bien. Tu peux t'abonner, c'est vrai. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'aventure avec un like ou un dislike. Like si tu aimes l'émission ou dislike si tu n'aimes pas l'émission, mais tu la regardes quand même. Tu n'aimes pas, mais tu n'aimes bien pas. Tu n'aimes bien ne pas aimer. Tu peux également regarder de la pub sur Newtip. Alors, je sais que ce n'est pas beaucoup, encore une fois, mais vous êtes quand même plus de 500 à regarder l'émission tous les jours. Si sur ces 500, il y avait une centaine qui regarderait la publicité, même si c'était un centime ou quatre centimes, eh bien, ça ferait un petit peu, voilà. On ferait des petits euros tous les jours et ça permettrait de dire, voilà, l'émission pourrait avoir un rendement un peu plus élevé. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pourrez aller, tac, si tout fonctionne bien, voilà, vous pourrez aller sur Tipeee m'offrir un café. On remercie également nos Tipeee du jour. Alors, pourquoi ça ne marche pas, le nombre de cafés, là ? C'était bien tout à l'heure, là. Gaule, on était à 383. Je n'ai pas vu, parce que je galère un petit peu avec OBS, mais enfin, bon, voilà. Bon, le nombre de cafés, c'est... Pourquoi ce n'est pas ma famille comme papa-pingouin, là ? Pourquoi papa-papa-papa ? Il va falloir si je rafraîchis, là, il se passe quoi ? Mais j'étais à 300... Ah, moi, j'ai mis la fenêtre un peu trop petit, il faut voir. 386 cafés. Donc, on est presque aux 400. Encore une fois, un tout petit effort de chacun. Si vous avez un ou deux euros dans votre budget, mettez un Tipeee, un ou deux balles par mois. Vous devez être tranquille pour moi. Et ça permet de dire, voilà, l'aventure est un petit peu pérenne grâce à vous. Voilà. Bon, là, j'ai mon menu. Donc là, on est pas mal. Alors, on a dit les bonjours. On continue. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est le... C'est le... Oui, je sais. Nouvelle config, il a un petit peu de mal, papa, et tout. Bon, alors, ça, c'est bon. De quoi je voulais vous parler ? La page Facebook, tac, Pattaya French Group. Normalement, si je mets là, ça devrait fonctionner. Alors, attends, hop, là, c'est David, on s'en fout. Et si je... Ah, oui, il faut que je mette là-dessus. Il faut que je mette deux, et là, deux. Voilà. Donc, la page Facebook, Pattaya French Group. C'est quoi ? Vos publications, on s'en fout. Voilà. Pattaya French Group, aujourd'hui, on vous parlait du co-working avec deux solutions. Soit venir faire du co-working. J'enlève les cailloux, hein, qui sont dans mes chaussures en même temps. La solution en co-working, vous pouvez venir travailler, par exemple, en Thaïlande, à partir de 100 euros par mois. Vous pouvez louer un petit bureau et vous pouvez venir un petit peu travailler avec moi. Ça peut être pas mal. Ou vous pouvez avoir une formule, ce qu'on appelle all inclusive. Ça veut dire que si vous voulez venir deux mois en Thaïlande pour travailler, pour vous détendre, ou faire croire que vous allez venir travailler, mais en fait, vous allez vous détendre, on a réussi à chiffrer une solution qui vous coûtera moins de 1900 euros, tout compris. Ça veut dire billet d'avion aller-retour depuis Paris, d'accord ? Taxi aller-retour depuis Bangkok jusqu'à Pattaya, d'accord ? Deux mois de co-working dans un bureau comme moi, là où je fais du co-working, d'accord ? Deux mois de logement type hôtel avec piscine ou F2, comme on a visité la semaine dernière. Deux mois de location de petite moto ou scooter 125 cm3, une carte SIM offerte et la possibilité d'avoir le petit déjeuner tous les jours au co-working si jamais tu ne veux manger que ça parce que tu es vraiment pauvre et que tu viens en mode indien et que tu n'as pas une thune et que tu veux bouffer là-bas. Moins de 1900 euros, vous allez avoir un truc quand même plutôt sympathique. Patrick, Instagram, je n'ai pas l'impression de l'avoir ici, Instagram, donc vous pourrez suivre un peu toutes mes ultubrations. Je vous mets un peu les photos et tout que j'ai fait hier, il y a beaucoup de photos, beaucoup de trucs super sympas, je vous invite vraiment à aller le voir. Et au niveau des stats, on n'est pas terrible, on est relativement bas après, on ne va pas épiloguer là-dessus. Ce n'est pas très très grave, on sait que son WTS, lui par contre, prend quand même un petit peu plus d'audience. Donc, on va dire que pour l'instant, tout va bien et on continue avec les autres news, les feux du marabout. Allez, les feux du marabout, pendant que je regarde sur ma tablette comme ça discrètement, toi, tu ne vois rien, donc je vous occupe. Là, 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 je sens une chanson. Alors, la vidéo du jour, le co-working, venir bosser à Pattaya, est-ce que je vais pouvoir en mettre par exemple le geek.tv ? Est-ce que j'ai le geek.tv déjà ? Le geek.tv. Alors, là, non. Est-ce que je mets aller sur le site ? Voilà, là, on est en mode d'administration. Le geek.tv, donc la formule co-working, donc on vient d'en parler, moins de 2000 balles, on vous propose de venir bosser en Thaïlande et tout, voilà, une formule clé en main où ils s'occupent de tout, ils s'occupent de vos visas, ils s'occupent de votre appart, ils vous emmènent à l'agence, ils vous donnent le scooter, ils vous emmènent à l'appart, ils vous font voir où c'est le co-working et tout, voilà. C'est vraiment la vidéo du jour, ça va, pour l'instant, je n'ai pas eu de… En fait, je pense qu'il faudrait que j'ouvre un… Au lieu de faire des Tipeee, il faudrait mieux faire un club de jeu-sais-tout. Là, je veux dire, je fais un club de jeu-sais-tout, je veux dire, on va avoir plein d'abonnés. Donc, là, ça va, aujourd'hui, on n'a pas eu trop, c'est nul, c'est trop cher, moi, j'ai mieux, non, ça va, pour l'instant, la formule est bien, ce n'est pas moi qui la propose, il n'y a pas d'argent dessus, on n'a même pas hâte de dire oui, à chaque fois que je rends une formule, je prends tant, pas du tout, tu vois, ça a été vraiment fait, vous faites votre truc, vous me donnez le prix, je le mets, voilà. Moi, j'ai le coworking gratos et puis si vous voulez venir bosser là-bas et tout et qu'on se trouve au même endroit au même moment, voilà, on pourra les manger ensemble, les choses comme ça, mais pour l'instant, voilà, il y a le but de lancer un peu les dossiers, donc c'est tout ça. De quoi je voulais vous parler également ? Alors, la semaine prochaine, du coup, au vu des stats de la quotidienne, la semaine prochaine, on va commencer à réduire le rythme tout doucement en attendant de voir un petit peu le palier qu'on pourra atteindre, puisque je ne pense pas qu'on puisse atteindre le palier de 4 à quotidienne, 4 plus 2, c'est-à-dire 4 à quotidienne plus 2 live. On va certainement arriver à un rythme de 1 à quotidienne par semaine et 2 live, ce qui me paraît à peu près bien, voire 1 live. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura que 2 à quotidienne, mardi et vendredi, donc pas d'à quotidienne lundi ni jeudi. Un, parce que lundi, je vais commencer à redescendre vers chez moi, donc ça ne m'arrange pas trop et puis comme ça, ça me permettra de gagner un peu de temps. Donc, la semaine prochaine, il y aura simplement mardi, vendredi pour la quotidienne, ça permettra de condenser un peu les meilleures news et il y aura un live mercredi et samedi. D'accord ? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et ensuite, la semaine d'après, on verra en fonction des tipeurs, la réaction et à peu près quel palier on peut espérer ou subodorer, puisqu'on sera 17, 11, on sera le 10, on sera presque le 20, on sort à peu près. On verra si on passe plutôt à une à quotidienne par semaine et un ou deux live. On verra en fonction de ça. Ça permet d'anticiper et de commencer doucement. Là, il nous reste deux semaines pour finir le mois. La semaine prochaine, on fait un 2 plus 2, deux à quotidienne de live et la semaine d'après, on verra en fonction de ce que vous en pensez, mais on tombera certainement à un plus 2, c'est-à-dire une à quotidienne et deux live. Le mercredi soir, c'est bien, ça permet de passer un bon live ensemble, on passe toujours un bon moment, même quand je suis à l'hôtel. Et le samedi aussi, même si ça me bloque un peu l'après-midi, peut-être le passé en dimanche, quoique non, on verra, peut-être plus tard, je ne sais pas. Je vais voir comment je vais gérer un peu le dossier et une à quotidienne le vendredi qui sera un peu le best-of de la semaine, puisque de toute façon, j'ai bien l'impression que voilà, c'est après, soit si au niveau du Tipeee, on s'en compte que ça marche bien et qu'il y a un engouement et dans ce cas, on restera sur une formule peut-être 2 plus 2 ou 1 plus ou 1, au 0 plus 0, la tête à Toto, la tête à Grégo. Voilà, donc ça, c'est bon, la semaine prochaine et tout, et puis là, tout à l'heure, je vais rentrer, je vais commencer à faire Maliboy Daily Life l'interview, parce que j'ai oublié la carte mémoire, là où il y a les fichiers 4K, et puis voilà, donc c'est plutôt pas mal. On continue, c'était toutes les petites news du jour, pas grand-chose, mais le plus important. Allez, vos commentaires et questions de la veille, il n'y en a pas eu beaucoup, donc on est plutôt bien, on va pouvoir enchaîner directement avec les news tech du jour. Allez, les news tech du jour, les... alors la première news que je vais mettre ici en mettant 2, voilà, le Redmi Note 8 Pro sera annoncé officiellement en Inde le 16 octobre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Europe ou en Chine, je n'ai pas suivi du tout, parce que je suis un peu pour mémoire avec les Redmi, alors il y a le Redmi 8, d'accord, après on parlera, le Redmi 8A, le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro. Alors là, vous dire lequel qui est sorti, lequel qui n'est pas sorti, GearBest, ils n'ont rien, parce qu'ils ne veulent rien envoyer, il n'y en a pas, machin, donc je ne sais pas lequel est sorti, mais apparemment, le 8 Pro, lui, est déjà bien annoncé. Donc, annoncé en Inde, ici, il me semble qu'il est déjà sorti en Chine, mais apparemment uniquement en Chine. Alors, l'intérêt de l'Inde, c'est qu'on a les services Google et une ROM un peu international. Toujours, un Starwagon 665, c'est pas mal, une caméra à 40 millions de pixels à l'arrière, une triple caméra, batterie 4000, donc, ah oui, il arrive avec un Starwagon 665, contrairement à la version non-pro qui arrive avec un G90-T. Ah non, attends, 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 le Redmi Note 8, le Redmi Note 8, un 665, 40 millions de pixels et une batterie 4000, et le Redmi Note 8 Pro, lui, a un G90-T, donc un processeur Mediatek, qui est censé être un peu plus performant, on est d'accord, une caméra à l'arrière 64 millions de pixels avec 4 caméras et une batterie 4500 milliampères. Bon, ça a l'air mieux, mais de là, c'est un peu le cul par terre, je ne pense pas. Voilà, il faudra voir à quel prix il va sortir. Le Redmi Note 8 série est aux oreilles availlables en Europe marquée, donc là, le Note 8, on est bien d'accord, et en Indonésie, à partir du 17. C'est le 8 qui est disponible, mais pas le Pro. Le Pro, c'est juste en Inde, il me semblait, vu que ça allait sortir un petit peu, mais enfin bon, c'est un petit peu les news du jour. On parlera également du Redmi 8, donc ce n'est pas ni 8A ni 8, c'est vraiment pas la version Note, qui est annoncée déjà à 150 euros, donc là, c'est vraiment un prix choc, parce que 150 balles, batterie 5000 milliampères, charge rapide 18 watts, donc garantie 2 ans. Le Heizu, c'est celui que je vais vous tester vendredi, non, samedi. Ils sont là, et comme j'ai regardé les fiches, je m'en tape de toutes les pubs de tous les côtés. Smartphone prix cassé, bon, on est d'accord, un écran 6,22 pouces, avec une protection Gorilla Glass, 150 balles, double capteur photo, dont 12 plus 2, une caméra frontale 8 millions de pixels, une batterie 5000 milliampères, charge rapide 18 watts, avec un Snapdragon 439 qui suffit largement. D'après les visuels, le Redmi Note 8 stockage, 3 gigas est vendu, donc là, il se base par rapport au prix de l'Inde. En France, on tout a sens que le Redmi soit commercialisé sous la barre des 150. Alors, ça, c'est les news fin d'Android, ça veut dire qu'ils annoncent, et après, peut-être qu'on peut s'attendre. Tout compte fait, la news, c'est 150, après, on peut s'attendre à un prix au-dessous des 150 euros. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sûr et que j'aurais dû lire la news tout en entier. On appelle ça du titre putaclic. Le téléphone, il est plutôt pas mal. Bon, s'il pouvait être garanti deux ans à moins de 150 balles, c'est clair que ça serait vraiment une très, très bonne affaire. La version A, elle, serait ensuite beaucoup moins chère. On est bien d'accord. J'ai presque plus de batterie. Le Redmi K20 et le Redmi 7 vont passer sous MUI 11 en Chine. Donc, ça veut dire que la version Chine arrivera. Est-ce que la version internationale devrait suivre ? On a espoir que oui, mais pour l'instant, on parle uniquement des versions Chine. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça permet, bon, MUI 11, voilà quoi, nouvelle version. Après, c'est basé sur la dernière version Android. Plus fort, plus rapide, plus puissant et comme un Power Ranger. Si vous avez un téléphone comme ça, sachez que ça arrive. On parle également des Xiaomi TV qui marchent vraiment, vraiment bien en Chine. Alors, eux, vous diront oui, c'est parce que nous, on a un design incroyable et des fonctions en plus. C'est surtout que les prix sont très agressifs en Chine. Donc, ça motive un petit peu les gens, quitte à acheter une télé. En Chine, soit on achète de la TCL et tout parce que c'est vraiment un marché chinois. TCL, Ayer, Shanghrong ou comme ça. Là, le fait d'acheter WeSense, le fait d'acheter vraiment une télé Xiaomi, c'est local, le prix est bien, les services sont bien. Il y a une espèce de Xiaomi box dedans. Il y a tous les services Xiaomi et tout. C'est pour ça qu'ils cartonnent bien, malgré les designs qui sont vraiment bien. C'est les bonnes télés destinées surtout à la Chine pour la Chine et les Chinois. Après, de là à ce que ça arrive en Europe, ne vous emballez pas. On continue également comme il me reste de batterie. Regarde, il me reste pas marqué en pourcentage. C'est nul. Je vais regarder si je peux mettre ma petite batterie externe en cas pour histoire de gagner un petit peu en autonomie puisque là, ça fait un peu flipper ton truc. J'ai l'impression que si je mets la batterie externe, je vais gagner un peu ou pas ? Pas du tout. Ou pas du tout. On va peut-être un petit peu. On va regarder en USB type C. On parle également du Motorola One Macro avec un Helio P70 annoncé en Inde à 140 $. Là, pareil, encore une fois, vous avez un très joli téléphone avec 4 caméras à l'arrière, une configuration qui est tout à fait raisonnable et décente. Ça charge ou pas ? Je ne sais pas. Non, ça ne veut pas. C'est la batterie du roi. Il faudrait que je trouve une prise. Ce n'est pas gagné. Oui, j'ai bossé un peu ce matin et voilà. Donc, du coup, j'ai bouffé toute la batterie. Je n'ai pas marqué le nombre de pourcents. Bon, ce n'est pas grave. On verra. Ça m'angoisse un peu cette histoire. L'immunosité. Est-ce que je peux mettre en pause ? Sinon, je ferai le reste à la maison. Bon, le Motorola One Macro. Bon, un écran 6,2 pouces, pas mal, en HD uniquement. Bon, en même temps, voilà, 140 $. Ça fait 120 €. 4Go de RAM. Une configuration qui est plutôt sympathique avec de la caméra et tout. Bon, c'est du Lenovo, du Motorola. Ça fait un bel appareil qui pourrait éventuellement séduire. Au Nantique, il y aura donc bien une série Renault A qui sera dessinée pour l'instant uniquement au Japon. C'est un peu dommage. C'est un peu chelou, mais enfin bon, tant pis. Un écran 6,4 pouces en 2K, 2340, pas mal. Un processeur Snapdragon 710, 6 plus 64 ou 128 Go de ROM. Enfin, un très, très bel appareil, mais qui a dessiné apparemment au Japon, qui est IP67. J'ai vu dans le titre. Non pas 68, mais résistant aux projections d'eau et tout et tout. Une batterie 3600 mAh, USB Type-C et tout. Enfin, un joli petit téléphone qui ne va pas être excessivement cher puisqu'il va être annoncé à 330 $, soit à peu près 300 €. On a quand même une belle petite machine qui pourrait faire plaisir. On continue également avec Humidigi, continue un petit peu à teaser que le F2 qui a encore baissé, qui ne fait plus que 150 € maintenant, soit 180 $. Ils nous ont confirmé qu'ils allaient nous envoyer le X, donc le temps qu'il arrive, comptait 15 jours. Pareil, joli petit téléphone, pas excessivement cher. La 150 €, c'est vraiment un bon prix. Vous allez le trouver sur Aliexpress sans trop de problèmes. Et enfin, pour finir dans la news, le Humidigi Power 3, qui sera notamment leur prochain téléphone avec une batterie de ouf de 6000 mAh. On va être plutôt pas mal au niveau de l'autonomie. Et une configuration qui sera, à mon avis, tout à fait honorable. Pour l'instant, on n'en sait pas plus dès qu'on a les informations ou dès qu'ils veulent teaser, on en parle. Ils voulaient qu'on refasse une vidéo, mais ils me disent « Non, je ne sais pas de thunes, on fait une vidéo et on va faire gratuit ». J'ai dit « Mais gratuit, gratuit, gratuit et décédé », non, il me semble ? Allez, on continue un petit peu avec legeek.tv. Alors, legeek.tv, j'ai encore une vidéo d'Afrique à valider là, de notre ami Axel Rosa. Je n'ai pas eu le temps de la faire, je la ferai tout à l'heure. Et puis, de toute façon, là, je n'ai plus de batterie, donc je vais rentrer à la maison. Donc, ça, c'est WTS. Et puis, voilà. Si je dois vous parler… Et celui-là. Si je dois vous parler des reviews à venir, donc samedi, il y aura bien le casque ici, Eizu C10, plus le bracelet connecté. Là aussi, on n'est pas mal. Je finis vite parce que j'ai presque plus de batterie, je suis désolé. Donc, le bracelet connecté, c'est bien et on verra ce qu'on fait un petit peu la semaine prochaine. Si on parle un petit peu des films du jour. J'ai loupé. J'ai loupé la fenêtre. Alors, le film du jour, il est où ? Il est là. Le film du jour, cette semaine, ça sera bien évidemment, il faut que je mette là. Le Joker, toujours le film de la semaine que vous pouvez voir un petit peu au cinéma. Il n'y a pas de Jiminy Man chez moi, donc il faudra se contacter, contenter du Joker. C'est pas mal. Si on parle un petit peu des séries taurant, cette semaine, il y a Mayans, saison 2, épisode 6, pour les hommes qui aiment la moto et qui aiment les Harley Davidson, pour ne pas suspendre l'activité. Alors là, je suis vraiment en limite de batterie. Ça risque de couper à tous les moments. Donc, je finis sur les chapeaux de roue. J'ai peur que ça me raccroche à la gueule. Donc, je me demande si je ne vais pas faire pause. Je ne crois pas. Bon, allez, on continue. Mayans, ça, c'est bon. YouTube, pas grand-chose. Si vous voulez, il y a une vidéo de Lolo Cochet. Éventuellement, vous pouvez voir aller un petit peu où il fait le balade un petit peu chez le pays des Lama. Et puis, ça sera tout. Pas de produits du jour. Les codes promos sur Skyphone, j'ai oublié de les faire hier. Je les ferai certainement vendredi soir, puisque de façon, râper pour râper, on est bien. Smartphone chinois, j'ai oublié de faire le produit. Je vais essayer de voir peut-être cet après-midi. Si vous avez des questions et des commentaires, en bas dans la description, bien sûr. Vous pouvez aller sur lesmagoutes.com, vous pouvez aller voir mes autres sites. Moi, je finirai vite sur les chapeaux de roue avant que ça s'arrête. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Comme tous les jours, n'oubliez pas la petite prière pour remercier le ciel. Inclurez vos proches dans la prière. Vous pouvez m'inclure également dans vos prières. Il y a des gens qui commencent à s'asseoir. Ça commence à être le bordel. Ça crie et tout. C'est le moment d'arrêter la quotidienne. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Chers commentaires. Pouces en l'air. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501